salut à tous c'est Eucalybe on se retrouve pour un nouveau tutoriel truc astuce donc là je vais utiliser et je vais montrer comment utiliser le vocodeur de fl studio un exemple populaire du vocodeur c'est ce qu'a utilisé Bruno Mars sur son intro sur 24k à magique là donc l'effet sert à mélanger la voix à un instrument on va voir ça alors tout d'abord il faut envoyer il faut envoyer les deux instruments c'est à dire la voix et l'instrument en question sur le mixeur du coup ma voix elle sera sur la piste 5 et mon instrument sur la piste 6 après cela il faut mettre les vocodeurs sur fl studio il y a deux vocodeurs différents vous avez le vocodex et le freety vocodeur donc on va commencer il faut donc sur une autre piste c'est une autre piste autre que là où il y a les deux nos deux instruments il faut mettre un de deux vocodeurs après ça après ça là vous avez les deux l'instrument et la voix mais pour l'instant ils sont pas encore mélangés ce qu'on va faire c'est que on va sur la piste où il y a la voix on l'enlève du master bim sur la petite flèche du coup on l'a enlevé du master et on va l'envoyer sur la piste où il y a le vocodeur on va sur l'instrument on fait la même chose on enlève du master on met sur la piste où il y a le vocodeur alors je vais commencer par le plus simple c'est à dire le freety vocodeur je l'allume pour activer là ils seront un peu mélangés mais pas à 100% ils sont pas assez clairs donc ce qu'on veut c'est bien entendre les paroles et que ça soit bien mélangé alors pour ce faire il faut mettre la voix sur 100% à gauche et l'instrument à 100% à droite ils sont bien mélangés ils sont clairs on entend bien les paroles et vous avez une autre fonction là c'est un espèce d'équaliser vous pouvez remoduler après c'est comme vous voulez si vous voulez plus de graphes plus d'aiguë voilà c'est tout pour le freety vocodeur donc je vais vous montrer le deuxième qui est un peu plus compliqué alors le deuxième vous avez un mode identique à l'autre c'est celui-là faut allumer le lr encoding et là qu'est-ce qu'il se passe lr ils sont bien à gauche et à droite ah je l'ai pas allumé c'est pour ça j'ai éteint ici mais je l'ai pas allumé et là il marche normalement en fait je l'avais éteint donc il avait pas effet voilà donc on a dit il faut qu'il soit à gauche et à droite et allumé ici le lr encoding sinon on peut le faire celui-là ce mode-là va pas marcher pour l'autre s'ils sont tous les deux au milieu il est toujours possible pour vos codecs de faire fonctionner pour l'instant comme je suis resté sur le même mode il va pas bien marcher ils seront pas mélangés et il est possible de le faire marcher même s'ils sont tous les deux au milieu c'est à dire ici on décoche lr du coup ça va ici ça sera actif quand on l'allume ça marche pas ici en fait donc là on a dit on l'éteint et là où il y a le mode ici mode on met à 1 et là où il y a coeur là on va mettre à 2 ils seront mélangés même s'ils sont pas à gauche droite ça c'est une façon d'utiliser le vocoder là je rappelle qu'on a créé nos propres mélodies enfin une section d'accords qu'on a créé mais il est possible de reprendre exactement les mêmes notes que la voix pour se faire on va sur la voix je fais double clic ça va monter la voix comme ça on va sur edit clic droit edit clic droit et vous aurez il va directement sur édition de FL Studio vous faites un clic droit tool convert to score and jump to piano roll bim vous faites ça et vous envoie les notes ici et du coup vous pouvez les remettre cut vous les remettez sur sur l'instrument en question celui là je ne l'ai pas envoyé ah si il est déjà sur le 6 oh c'est bon j'ai décoché ça ça sera le mode avec les accords qu'on a créé et là ça sera avec les notes de la voix donc ça va donner ça donc ça va donner ça bah r creux Et voilà, vous pouvez aussi choisir de remodifier, vous pouvez partir sur les notes de base de la voix et vous pouvez modifier si vous voulez. Voilà voilà, c'est tout pour ce tutoriel, salut !